Salut à tous et bienvenue dans ce débrief d'après-match. L'Olympique de Marseille s'est, non pas incliné, mais a pris un point, un très bon point qui va compter dans ce championnat. Et oui, rappelez-vous de ce jour, ce point va compter. L'Olympique de Marseille a concédé un match nul contre Nantes. On va en parler ensemble. Nico est avec nous. Salut à toutes et à tous. La voix est avec nous. Oui, salut, salut à tous. Ça va la voix ? Ça va très, très bien. Vous avez bien dormi pendant ce match ? Tout à fait, tout à fait. On a fait plein de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette émission, la voix ? Écoutez, posez des questions sur ce qui s'est passé pendant le match. On va aussi regarder un petit peu ce qui s'est dit après la rencontre, les zones mixtes, les conférences de presse, etc. Et voilà, posez des questions, abonnez-vous surtout, subez-vous, continuez, comme Cornup qui a fait ça il n'y a pas très longtemps avec Prime. Donc, merci beaucoup à toi. Et voilà, même sur YouTube, posez des questions, bien sûr, et je les poserai à la fin pour votre débrief. Vous pouvez vous abonner sur YouTube. C'est vrai qu'on y arrive aux 50 000, mais sans vous, on n'y arrivera pas. Donc, voilà, allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. On est là, on ne bouge pas. Et tout de suite, c'est les trois enseignements du match. Et oui, mon premier enseignement, c'est l'OM prend un point. Voilà, bon, c'est décevant. L'OM arrive quand même à récupérer un point de son déplacement à Nantes. Ça permet aux Marseillais d'égalité avec le cinquième, Rennes. Rennes qui jouera à Montpellier demain. Bon, ça, c'est si on veut vraiment être optimiste ou positif. Parce qu'on ne parle plus du podium, qui est à 16 points, alors que Paris et Lille n'ont pas encore joué. Carloum a été vraiment dans la capacité de faire basculer ce match. Après un but cadeau, offert par un duo passe-pourri, Alvaro et je rate ma frappe, Mandanda, les Marseillais, ils ont juste été capables d'aller chercher un point, mais plus rien ensuite, une prestation globalement médiocre. Mon deuxième enseignement, c'est le trio Kaui, Dieng et Enrique n'a pas récidivé. Et oui, je suis encore naïf. J'avais un minimum d'envie de voir ce match en me disant que c'était une équipe avec cette jeunesse devant. Mais Narcet Larguet avait décidé de ne pas changer une équipe qui gagne, pas de Lirola. Donc, il avait relancé exactement le même 11. Mais face au bloc Nantes made in Cambouaret, les jeunes attaquants marseillais ont été incapables de se créer des espaces. Kaui n'a pas été bon dans les transmissions. Dieng a beaucoup bougé, mais a été peu ou mal servi. Enrique a eu du mal à exister, surtout sans espace. Et il faut dire que Payet n'a pas du tout été au même niveau technique que mercredi, même si sa seconde période a été un peu meilleure. Larguet a donc décidé de sortir le Brésilien et le jeune attaquant sénégalais dès la mi-temps pour tenter autre chose, un autre système de jeu. Ronget a amené un petit peu d'énergie en seconde période. C'est lui qui est à l'origine du but égalisateur de Payet. Mais bon, voilà, on ne peut pas se satisfaire d'une telle prestation. Et troisième et dernier renseignement, triste Ligue 1. Eh oui, on a encore vu un match de Ligue 1 bien terne. La première mi-temps a été une véritable purge. Le Nantes de Camboyret, qui tente de rester en première division, joue vraiment bas, mais vraiment très bas. Et cet OM est bien en difficulté face à ce genre de bloc, parce que le jeu au collectif est vraiment insuffisant. Et surtout quand ça ne va pas techniquement. Dans les transmissions, beaucoup trop de déchets. C'était vraiment très moche. Ça a été légèrement mieux autour de l'égalisation de Payet. Mais quoi, ça a duré cinq minutes où il y a eu faussement de côté. Bref, deux équipes qui n'avaient pas vraiment envie de jouer, qui, j'ai l'impression, se sont satisfaits de ce triste match nul. Pas de quoi être emballé par le prochain match et pas de quoi être emballé par cette fin de saison. Très bien, très bien. C'était les trois enseignements du match. Passons tout de suite à l'analyse à chaud. L'analyse à chaud, c'est vrai que ça devient compliqué. D'analyser les matchs de l'OM, tant il ne se passe rien. Première mi-temps, vraiment rien en fait. Il y a eu cette petite action avec Dieng qui aurait pu marquer un très joli but. Voilà, je retiens ça. Je retiens quoi d'autre ? Rien en fait. Il n'y a rien eu dans ce match une nouvelle fois. J'étais vraiment déçu. Je pensais, je m'attendais à mieux, surtout en première mi-temps. Et j'étais très, très, très déçu des changements de largué à la mi-temps. Alors là, je ne comprends pas. Moi, je ne sais pas. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Il compte sur quoi en fait ? Avec les entrées de Rongier et Germain à la mi-temps. C'est quoi l'idée ? Quelle est l'idée qui a pu lui passer par la tête en fait ? Je ne saisis pas. Donne du temps de jeu, bordel. Donne du temps de jeu à Dieng. Donne du temps de jeu à Luis Enrique. Qu'est-ce que tu vas nous chercher à nous ressusciter à Valère Germain ? À quoi ça sert ? Voilà. Moi, je regarde les matchs en ce moment juste pour voir ces deux jeunes jouer, les voir progresser, les voir toucher un petit peu des ballons. Ils n'ont rien touché en premier mi-temps. Mais pourquoi tu vas les sortir ? Pourquoi tu vas les sortir ? À la rigueur, fais sortir un Sakai, fais rentrer un Lirola. Lirola, tu vas le faire pour gagner du temps, genre pour conserver un match nul 1-1 à la 93e minute ou la 94e. C'est parce qu'il y a rouge qui le rentre. Non, mais c'est quoi ce bordel ? Enfin, moi, je ne comprends pas. Tout le monde est là, Nasser Largué, Nasser Largué. Il faut arrêter. Moi, je suis dépité. Parce que Nasser Largué, ce qu'il va faire au prochain match, c'est qu'il va te les mettre d'entrée. Rongé et Germain, il va les mettre d'entrée. Parce qu'il va se servir de cette première mi-temps où les mecs ne touchent pas un ballon, ce qui n'est pas forcément de leur faute, parce que les ballons, ils n'arrivent pas. Il n'y a pas d'espace. Hein ? On peut avoir des doutes. Il n'y a pas d'espace ? Oui, je sais, il n'y a pas d'espace. Tu comptes quoi ? Tu comptes sur Valère Germain ? Non. C'est quoi l'idée ? Valère Germain, de le faire jouer seul en pointe ? Putain, ça fait 4 ans et demi qu'on essaye. Il ne se passe rien. On est tous là, regardez les matchs, se réintéresser un petit peu aux matchs de l'OM avec tout ce qui se passe autour. Juste parce qu'il y a deux jeunes que tu as envie un peu de voir jouer, avec un peu de renouveau. Et tu vas nous flinguer encore le truc. C'est bon. Je ne sais pas. J'étais en train de me dire à quoi ça sert que Sampaoli vienne maintenant. J'ai qu'une hâte, c'est qu'il arrive. C'est pour que Nasser Larguet nous fasse du sous Rudy Garcia et du sous Villas-Boas. C'est bon. Moi, il m'a flingué. Nasser Larguet m'a flingué la deuxième mi-tente. Déjà que la première, elle n'était pas brillante. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? J'ai deux trucs à dire qui n'ont rien à voir avec ce match. La première chose, c'est qu'il y a un énorme appel des supporters à boycotter. Donc, boycotter ce que vous voulez. Mais nous, vous pouvez vous abonner. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est un petit message. On n'a pas entendu, c'est un peu gay. Je disais, il y a les supporters qui appellent à boycotter les réseaux sociaux et toutes les chaînes de l'OM. Et je disais, par contre, chez nous, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez faire le contraire. Oui, venir chez nous. C'est vrai. Ça, c'était la première chose. On appelle le million d'abonnés de l'Olympique de Marseille à venir s'abonner à Football Club de Marseille. Les vrais abonnés, pas les fakes de Thaïlande. Ça, ça ne nous intéresse pas. Ah ouais. Comment on fait pour choper le million de fakes d'abonnés de l'OM ? Il faut appeler Franck McCourte et il fait un coup de carte bleue. Bon, deuxième chose. Deuxième chose, moins drôle. C'est Yacine qui m'a fait passer un petit mot. Donc, on a quand même une pensée pour la famille Bouvet parce que Michel Bouvet est décédé. C'est quelqu'un qui était abonné au Vélodrome. Et donc, son fils Nicolas, a priori, il regarde nos émissions. Donc, une pensée pour eux, c'est de la part de Yacine. Donc, voilà. C'est un petit message personnel à passer. C'est fait. Et pour revenir à ce match, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, Larguet, mais bon, après, Larguet, il y en a un qui s'enflamme au bout d'un match et on ne va pas le tuer au bout de trois. Tu vois, je veux dire, Larguet, il est là, il est intérimaire, il attend, il a lancé quelques jeunes. Dès que ça ne marche pas, il remet les mecs qui ont l'expérience. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Non, mais franchement, je n'ai même pas d'avis. Il le sait, c'est un formateur. Mais moi, ce qui me gonfle, c'est que c'est un formateur. Putain, il le sait qu'il faut leur donner du temps, que ça ne sert à rien de le mettre 45 minutes et de lui couper les ailes au bout de 45 minutes. Il a déjà fait deux matchs à Louis-Cendrique. Tant que ces joueurs, ils n'enchaîneront pas deux, trois, quatre, cinq matchs, même s'ils sont mauvais, mais et surtout s'ils sont mauvais, il faut les garder pour qu'ils puissent progresser. Je ne sais pas, c'est la base, en fait. Et si lui qui est un formateur, il ne le fait pas, qui va le faire ? Ça, j'entends, mais le truc qu'il y a, c'est que là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord avec toi parce que déjà, il les met de titulaire deux fois de suite. Là, il est sort à la mi-temps. On peut discuter Diang Germain. Je suis d'accord avec toi, ce changement, je ne comprends pas. Parce que Diang, même s'il n'a pas trop été servi, il a eu du mouvement et tout, ce n'était pas inintéressant. Mais par contre, moi, je ne suis pas en total désaccord sur le changement Enrique-Ronger. Parce qu'Enrique, on voyait bien qu'il avait beaucoup de mal avec ce bloc bas, sans espace. Il avait beaucoup de ballons sans être lancé, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit. Il est très décevant. Il faut qu'il joue pour prendre de l'expérience. Même face à des blocs bas, c'est formateur, même pour lui, d'être face à des blocs bas, d'essayer de trouver des solutions. Non, mais j'entends ce que tu dis. Mais là, Larguet, lui, il n'est pas non plus là pour former Louis-Enrique. Lui, ce qu'il veut, c'est quand même toujours le truc de gagne petit. On s'en fout. Je sais qu'on s'en fout, mais lui, il ne s'en fout pas. Et je peux comprendre la logique de faire rentrer rangier qui, d'ailleurs, ne fait pas une mauvaise rentrée, qui a apporté de l'énergie et un peu plus de technique au milieu de terrain parce qu'il a été beaucoup moins pourri que ces derniers temps. Et ça a apporté de la technique. C'est d'ailleurs lui qui fait le décalage pour Nagatomo, qui fait un centre et une phase D, mon Dieu. Bien sûr. Ça, ce n'est pas débile. Ce que je trouve débile, c'est que tu sortes Diang qui n'a pas démérité et Germain, il ne t'a strictement rien apporté. Et dans un bloc bas, il allait mettre quoi ? Des têtes, mais tu pouvais le faire rentrer avec Diang dans ce cas-là. Tu attends un peu, tu prends un but, c'est là où tu le fais rentrer avec Diang. Mais du coup, en faisant ça, il se condamne parce qu'il se retrouve mené, il n'a plus de dégain offensif sur le banc parce que le seul mec offensif qui restait sur le banc, c'était Cuissance, pour te dire. Donc, pour moi, l'erreur de changement, elle est surtout Germain Diang. Je suis moins d'accord avec Enrique Rongier. C'est plus une question de tactique, ce bloc bas. Enrique, c'était trop compliqué pour lui. On l'a vu, tous les ballons par-dessus, ça ne passait pas. Sur le côté, il n'y arrivait pas, il perdait ses 1 contre 1. Donc, ce n'est pas un désaveu du joueur. Je pense que c'est un désaveu de la tactique face à un bloc comme ça. Franchement, Comboire, c'est dégueulasse. Ouais, Comboire, c'est dégueulasse, mais l'OM, c'est dégueulasse aussi. Enfin, tu vois, il ne se passe rien non plus. La Ligue 1, c'est dégueulasse. La Ligue 1, c'est dégueulasse. C'est mon troisième enseignement, je ne l'ai pas dit comme ça. Je l'ai dit, c'est triste, mais c'est dégueulasse. Oh, putain. Messieurs, voilà, on va s'arrêter là pour cette analyse à chaud et on va passer à votre débrief. Voilà, c'est maintenant. Vous pouvez venir réagir si vous voulez nous corriger sur certaines choses. Vous pouvez, c'est maintenant. On en parle ensemble. Voilà, c'est votre débrief. La Voix, qu'est-ce qui se passe par ici ? Oui, alors, c'est pas un message que j'ai vu sur nos réseaux, je l'ai vu sur Twitter et j'ai trouvé ça super intéressant et c'est vrai. Il y a eu 4 sessions de changement, ce qui est illégal. Normalement, c'est 3 sessions. C'est-à-dire ? C'est 3 sessions avec les nouvelles règles. C'est 3 sessions de changement et tu as le droit à changer 5 joueurs. Et là, on en a fait 4. À la mi-temps, il en fait rentrer 2. Il en fait rentrer 2 à la mi-temps. A priori, la Voix, si les changements sont faits à la mi-temps, ils ne comptent pas comme une interruption de jeu. T'es sûr ? Je crois que ça compte comme 3 séquences quand même. D'accord, ok. Parce que ça a été fait à la mi-temps. D'accord. A priori. Bon, alors c'est bon. Parce que j'ai vu beaucoup de messages sur Twitter dire qu'ils vont perdre le match sur tapis vert à cause de ça. Je pense que l'arbitre aurait fait quelque chose mais je ne sais pas. Ça paraissait en tout cas bizarre. Il y avait des flous autour de ça. Il y a des interruptions de jeu et en l'occurrence, un changement à la mi-temps à priori, on ne compte pas comme une interruption de jeu. Donc, ça reste à 3. D'accord. Ça reste dans les 2. Sauf erreur de ma part. Très bien. Pas de souci. Voilà. Walou, c'est pas la peine de dire que tu dis n'importe quoi à la voix. On se calme. D'accord ? C'était une question. Voilà. Alors oui, c'est 5 changements, Maël, c'est bien ça mais voilà. Du coup, voilà. Bon, très bien. Alors là, on va passer juste remercier Patou qui s'est sub à la chaîne. Tu remercies beaucoup. À toi. Vous avez parlé pas mal de ranger. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas aussi l'entrée de cuisances. À quoi ça servait de le faire rentrer à ce moment-là du match ? Surtout qu'il n'a pas apporté grand chose. Vous aussi, vous avez été déçus une fois de plus, on va dire. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il fait des changements pour faire des changements mais nous, on le sait. Lui, il le sait, je pense aussi. Et tout le monde le sait que ça ne sert à rien en fait. Tu vas faire rentrer cuisances, il va faire quoi ? Et sa saison, il ne s'est rien passé. Et d'un coup, il va changer la physionomie d'un match. Ben non, ce n'est pas possible. C'est comme l'OM. Tu es nul toute la saison on peut te filer d'images de plus à jouer que les autres. Tu ne reviendras pas. Une fois que tu as la tête dans le sac, tu ne la sors pas du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. C'est vrai pour un joueur à titre individuel, c'est vrai pour un collectif. C'est pour ça qu'on dit déjà depuis 3-4 semaines que la saison, elle est morte. La saison, elle est morte. c'est là où on en revient assez à larguer. Mais ça peut être un autre entraîneur. La saison, elle est morte. Donc nous, il faut qu'on se crée une saison parallèle. En fait, il faut qu'on se crée une dimension parallèle. Voilà. Pour qu'il y ait un intérêt. Donc, l'intérêt principal, nous, c'est qu'on dégage Héros et son acolyte. Voilà. Ça, c'est l'intérêt majeur de cette fin de saison. Il faut que ces gens partent très loin et très vite. Mais ensuite, pour les matchs, il faut arriver à créer autre chose. Donc, ça veut dire mettre des jeunes, créer une nouvelle, peut-être, mis à part mettre des jeunes, je ne vois pas quel intérêt tu peux avoir à cette fin de saison. Mais voilà, essayer de tenter des trucs comme ça. Mais sinon, sinon, tout est mort là. Tout est mort. Mettre cuisant, ça ne sert à rien. Le mec, il est en prêt avec une option d'achat à 18 millions d'euros. Quel est l'intérêt ? Mais putain, va nous sortir un jeune du formation, fais-le entrer. Si ça se trouve, il va créer un truc et sur un malentendu, tu peux peut-être sortir un joueur. je ne comprends pas là. Je ne comprends pas. Nasser Largué, c'est le directeur du centre de formation. Pourquoi il ne va pas nous sortir deux, trois jeunes du centre de formation ? Il se dit quoi là ? Il se dit « Ah putain, je joue la cinquième place ? » Mais putain, on s'en bat les couilles en fait. Donc, Hein ? Toi, tu t'en fous, mais lui non. Mais c'est ça que je ne comprends pas. Peut-être qu'il faut lui dire. Il faut lui dire. Il faut lui dire. Le truc qu'il y a, c'est que ça reste un mec qui est formé made in France et c'est gang petit. Lui, ça reste gang petit et il va te dire qu'il a sorti gang. Mais il s'imagine quoi ? Que Cuisance, il va lui changer un match ? Mais non. Qu'il va lui faire gagner un match, Cuisance ? Mais c'est ça ou c'est dingue ? C'est là ou c'est dingue ? Non mais ça, c'est du changement de sais quoi ? Camara, il est fatigué, il a pris un coup sur le pied et il fait un changement poste pour poste quasiment. C'est tout simplement un changement comme ça. Sauf que si à la place de Cuisance, tu as mis un jeune sur le banc, tu peux faire un changement poste pour poste avec un jeune sur le banc. Mais bon, tu ne sors pas du groupe pro, les mecs en pré parce que tu ne prends pas de risque, c'est ça la réalité. Mais le truc qu'il y a, c'est que Cuisance, il est cuit, mais là où je ne comprends pas le truc, c'est que moi, ce joueur-là, j'avais un a priori positif sur lui. Ok, il est au fond du trou psychologiquement, il n'arrive pas à bien jouer, mais là où il me déçoit, j'ai compris qu'il était tramé dans sa tête et qu'il ne devrait pas faire quelque chose. Mais un peu regarder son entrée en jeu, il ne va même pas dans les duels, il ne va même pas au duel, il s'efface. Il s'efface dès qu'il y a un ballon un peu à rien, il s'efface. Donc le mec, il se chie dessus. Donc franchement, je ne comprends pas qu'il le fasse encore rentrer et quitte à faire des changements, ok, tu n'avais plus de cartouche offensive, mais tu avais quand même deux latéraux, que ce soit Amavi ou Lirola, qui sont des joueurs offensifs qui pouvaient te changer un peu ton style de jeu, mais fais-les rentrer au lieu de faire rentrer cuisant, ce qui ne sert à rien. Alors, sauf si Camara, vraiment, son coup au pied, c'est plus grave qu'un coup et qu'il ne voulait pas prendre de risque. Mais même là, en fait, tu peux prendre un risque, tu changes ton système de jeu, tu mets vraiment deux latéraux offensifs et tu essaies d'aller gagner ce match. Nantes, c'est nul, ça ne fait rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait Nantes ? Ils ont Blas et Lousa qui mettent des tirs au pigeon pendant tout match, mais mis à part ça, il y a eu deux centres et c'est tout. C'est naze, il n'y avait rien du tout, tu n'avais rien à craindre mais des latéraux qui jouent offensifs. Là, tu changes un peu le système de jeu, tu proposes quelque chose, tu avais quand même cette solution-là. Pourquoi il n'apprend pas cette solution ? Parce que Larguet, en fait, il avait son pote Comboiré, c'était son idole, il s'est dit « Ah ben non, je ne peux pas faire ça à Antoine, il va me dire « Qu'est-ce que tu fais ? » « Qu'est-ce que tu fais ? » C'est la folie, t'imagines, t'arrives à grappiller un point à l'extérieur, tu ne vas pas prendre le risque d'aller gagner le match. Oh, tu es fou ou quoi ? Tu vois, c'est ça le truc, comme Boiré, il ne va pas comprendre, c'était son idole. Donc non, il n'a pas pris le risque, il a fait gagner jusqu'au bout. Déjà, moi, je pense qu'il y a un problème. Je sais qu'il y a une hype Nasser Larguet. Je sais que je prends des risques, je prends des risques, mais quand il y a un mec, j'imagine qu'il y a un entretien d'embauche. Surtout quand on recrute sur LinkedIn, je pense qu'on fait des entretiens d'embauche. C'est un peu la base sur LinkedIn, non ? Il n'est pas coach. Non, mais c'est un peu la base. Quand tu recrutes sur LinkedIn, on fait des entretiens d'embauche. Donc, le mec, il arrive à l'entretien d'embauche et il te dit, moi, mes deux références, c'est Comboiré et comment il s'appelle l'autre ? Qui la combe. Tu te rappelles ou pas ? Et qui la combe ? Bon. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ce mec ? Ces deux références, c'est Comboiré et Guy Lacombe. Tu ne te dis pas, putain, pour faire jouer mes équipes de jeunes et tout, machin. Bon, après, tout le monde dit que c'est un très bon formateur. Ok, donc, je m'enflamme aussi, mais quand même. Mais tu t'enflammes. Tu sais pourquoi tu t'enflammes ? Tu t'enflammes ? Parce qu'en fait, il dit aussi en conférence de presse, moi, ce que je veux, c'est un football offensif. Je veux plein de joueurs dans la surface. Je veux que ça joue au plan. Mais quand tu es référent, c'est Guy Lacombe et Comboiré, putain, il va faire jouer ses équipes, le mec. D'accord, mais il dit qu'il prenne un jeu offensif. Tu l'as un peu vu face à Nice, mais là, tu n'as rien vu ce soir. Là, c'était quoi ? C'était quoi le but du jeu ? Si tu avais un bloc face à toi et tu t'es fait des passes à la balle autour du bloc pendant trois plombes et tu n'as pas lancé des grands ballons par-dessus parce que tu étais incapable de faire un ou deux unes deux sur les côtés pour essayer de déstabiliser ce bloc-là. C'est-à-dire, techniquement, ils ne sont pas capables de faire des redoublements de passes, ces joueurs. Dans l'ambition, c'était zéro. Alors, je veux bien croire qu'ils vont dire c'est Nantes, c'est compliqué, c'est une équipe qui… Mais on s'en fout de Nantes, on s'en fout. Joulez, va les battre, tue-les, envoie-les en Ligue 2, on s'en fout. C'est ça le but. Et malheureusement, ben non, tu gagnes petit, ah c'est compliqué, Payet après le match, il dit, ah c'est compliqué, en plus on leur donne un but. Ben ouais, mais bon, c'est compliqué. Les gars, si c'est compliqué à Nantes, n'essayez même pas de jouer à la Coupe d'Europe. Et N-Cham, il n'était pas dans le groupe ça ? Si, si, il était sur le banc. Si, si, justement, c'était la question d'après, selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré ? Parce qu'il aurait peut-être pu apporter quelque chose offensivement, en tout cas. Donc, voilà, c'était la question suivante. Pourquoi il ne fait pas rentrer N-Cham à la place de Cuisance ? Parce que Cuisance, il préfère Cuisance, parce qu'il est cuit, quoi. Il préfère un mec complètement cuit qu'un mec qui a... Non, mais c'est fou, quoi. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Le mec, il arrive, il est recruté au mois de janvier et il prend rien, quoi. L'entraîneur, il ne voulait pas. Le deuxième entraîneur, il ne le fait pas jouer. Bon, mais peut-être que Sampaoli va lui trouver quelque chose à ce joueur-là. Je ne sais pas. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Super. Le mec, il a créé, il est à la base du départ de ton entraîneur et il ne joue même pas. Donc, je ne sais pas. C'est quoi l'idée, en fait ? Quelle était l'idée ? Quelle était l'idée de ce recrutement ? Non, mais le truc qui est, c'est l'idée de Longoria. C'est directeur sportif, qui ne travaille pas avec le coach, tu comprends où ça mène aussi à des moments. Parce que même le coach qui a remplacé celui qui est parti avec comme excuse ça, il ne le fait pas jouer. Mais après, c'est vrai que là, sur ce coup-là, autant avant, ça ne m'a pas choqué, mais là, vu le niveau de cuisances, c'est vrai que si tu fais un poste pour poste parce que Kamara est un peu fatigué et qu'il a pris un coup, pourquoi tu ne fais pas rentrer à Hensham. Moi, j'aurais préféré faire un changement tactique avec Nélothé Roussaint. On est sûr qu'il était sur le long ? Vous ne l'avez plus sur le long, pas ? C'est quoi ? Oui, non, je crois qu'il était sur le long de match. Mais Hensham, en plus, il a déjà montré qu'il peut quand même se projeter. Et voilà, moi, je demande à voir, je demande à ce qu'il me montre tout ce qu'il a dit. Il s'est tellement avancé, il s'est tellement présenté comme un cadeau. Moi, je veux le voir sur le terrain. Après, je ne l'enterre pas, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que je le trouve un petit peu arrogant dans sa façon de parler. Mais il peut aussi être bon sur le terrain. Mais s'il ne joue pas, il ne risque pas de prouver quoi que ce soit. C'est encore d'être prêt avec option d'achat, on ne sait pas comment ça va finir. Mais voilà, après, c'est difficile de juger. Moi, je n'ai pas envie de flinguer, larguer, il est un peu gagne petit, etc. C'est un formateur, c'est un directeur de formation. Il n'est pas là, il a de l'OM en fait, il rend service, il rend service et il est pris entre deux trucs. D'un côté, essayer de jouer l'offensive qui a priori est quelque chose qu'il aime et d'un autre côté, les petits intérêts du club. Si tu es à une cinquième place, tu vas gagner un peu d'argent et la Ligue Europa et tu as tati et tatata et tu as tous ces intérêts qui poussent aussi. Donc, je n'ai pas envie de tirer sur larguer, moi tu vois. Je n'ai pas envie de tirer sur larguer. C'est un mec qui est là et ça se trouve dans trois matchs, il dégage et sans pas où il arrive. Oui, mais encore une fois, je ne juge pas non plus sur sa capacité à mener un groupe pro à un objectif. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que je me dis c'est le directeur du centre de formation, si ce n'est pas lui qui met en avant des jeunes joueurs à l'OM, personne ne le fera. Il va te dire qu'il met de Young. Oui, mais il le fait sortir à la mi-temps pour mettre Germain. En fin de contrat en juin. En fin de contrat en juin. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre, la voix ? Il se passe des trucs un peu ou pas ? Oui, bien sûr. On parle forcément des cartons rouges parce que là, apparemment, on a huit cartons rouges depuis le début de la saison. On est champion d'Europe, non ? Oui, c'est ça. C'est Marseille 77 qui nous dit quand est-ce que ça va s'arrêter sérieusement ? Ça devient aussi banal que les pénaltis pour Lyon. C'est vrai que c'est passé. Le Paris-Sécut. Il est passé hier. Oui, c'est vrai qu'à la toute fin, c'était un geste un peu stupide de Sakai et expulsion. Il ne fait pas exprès. Après, c'est un jeu dangereux. Il veut dégager le ballon et au lieu de taper dans le ballon, il tape là dans la tête de Bamba. Sakai, on sait que ce n'est pas un méchant. Il ne fait pas exprès. Il s'excuse tout de suite. Après, tu ne peux pas non plus crier au scandale. C'est un geste dangereux. Il lui met un coup de pied dans la tête quand même. Dans l'absolu, c'est en hauteur. En plus, si ça t'arrive contre toi, tu te dis c'est rouge, c'est rouge. C'est maladroit. Si tu veux. Oui, ils enchaînent les cartons. Après, là, ce n'est pas très grave. Sakai, il va pouvoir se reposer un peu. Il y a l'héros là. Ça n'a pas vraiment de conséquences finalement. Non. Et puis, c'est vraiment à toute fin du match. Donc, il n'y a aucune conséquence sur ce match-là. dis-moi la voix, Ryan, il n'y a pas de questions sur notre ami Gouvrard parce que s'il n'y en a pas, j'ai envie d'en parler. Écoute, là, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Après, peut-être que ça s'est un peu perdu. Mais je me suis concentré un peu sur le match, je t'avoue. Donc, je ne vais pas trop regarder le reste. Mais oui, après, je pense que tu pourras en parler. Après, là, vu que tu as lancé ça, ça va arriver. Sinon, juste en attendant que les messages arrivent, voilà, posez vos questions sur le Gouvrard pour lancer Nico. J'ai regardé un petit peu sur Canal+, juste après le match, c'est Dimitri Payet qui a parlé. Il dit, il reconnaît en tout cas que c'est encore une équipe malade. Et je pense qu'on l'a vu. Il dit, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'enchaîner les matchs et les victoires pour pouvoir un petit peu engranger de la confiance. Est-ce que vous aussi, vous sentez qu'elle est encore malade et qu'elle a encore des petits soucis mentaux ? Elle sera malade jusqu'à la fin de la saison. Ça ne va pas guérir ça. C'est incurable. Ils sont malades d'une maladie incurable. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Il faut attendre le décès à la fin de la saison. C'est tout. On attend ça. On attend que ça s'arrête. Et puis, voilà. C'est qu'en Suisse, il partique le plan de la vie. Ouais. En Suisse, il partique le plan de la vie. Non, mais blague mise à part. Blague mise à part. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, Payet, il parle d'équipe malade. Mais le premier joueur malade, c'était lui en premier temps. Mais il était où, Dimitri Payet ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le papa des trois jeunes mis en valeur par Larguet. Il était où ? Il n'a pas réussi une passe en premier temps. Et pourtant, physiquement, je le trouve beaucoup plus affûté. il est mieux. C'est sûr. Le visage, c'est incomparable. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'était pas un peu... Tu vois ? Parce que là, ça se voit vraiment. Au niveau du visage, il est beaucoup plus fit, machin. Mais voilà. Sur le jeu, il n'y a aucune... Ça ne se voit pas. Tu vois qu'il court un peu plus. Moi, qu'il ait des joues ou pas des joues, je m'en fous, mais je vois qu'il a un peu plus de mouvement quand même. Non, mais ça veut dire qu'il a fait des efforts. Oui, il fait des efforts. Ce qui est en train de me tuer, moi, à la fin de saison, c'est que j'avais deux choses qui me permettaient encore de m'accrocher. C'était les jeunes qui ont eu du mal ce soir et Milik. Et Milik, a priori, cette histoire de close, ça se confirme. Le mec, il va partir cet été. Non, mais comment ça, ça se confirme ? Comment ça se confirme ? Je crois que j'ai vu passer un truc. Il y a déjà trois clubs italiens sur le coup. Ryan, ce n'est pas parce qu'ils sont sur le coup que ça y est, c'est la fête. Je leur fasse un point sur Milik. s'ils ne pouvaient pas partir cet été, ils ne seraient pas sur le coup. Tu peux toujours tenter. En fait, le truc, c'est que… Parce que si tu as une offre à 80 millions cet été, c'est pas ça. Si c'est juste le même prix. Écoute Ryan. En fait, c'est un petit peu étrange. Je crois qu'il n'y a personne qui a vraiment compris ce truc-là. parce qu'ils étaient censés avoir fait un contrat avec option d'achat. Et à partir du moment, c'est juste comptable, c'est des écritures. C'est juste pour que… En gros, l'OM aurait dû faire un point, marquer un point dans le championnat et après, Milik était à l'OM. Pour après, un contrat de 4 ans, je crois, etc. Donc bon, tout ça, en fait, c'est le premier truc qu'on a su. Et ensuite, apparemment, ce qui est sorti en Italie, donc c'était la Sky, qui dit qu'il y a une clause dans son contrat avec Naples qui dit qu'il a une clause libératoire de 12 millions et que si un club veut l'acheter, même si l'OM est dessus, machin, ils peuvent le prendre. Donc, c'est un petit peu compliqué. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe parce qu'il y a ce truc-là d'option d'achat qui, du coup, devrait être levée parce que l'OM a marqué plus d'un point depuis son arrivée. mais en même temps, on nous parle de ça et puis les médias italiens disent qu'il y a l'Aroma, qu'il y a l'Inter, non, pas l'Inter, pardon, la Cé Milan et la Juventus. Donc, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions sur ce qui se passe avec Eric Milik. Parce que là, le truc, c'est que Milik, c'était le joueur où tu disais que c'était ta base pour reconstruire une équipe. Et si même lui, tu n'es pas sûr de pouvoir le garder cet été, mais c'est quoi l'équipe qui va rester ? C'est un champ de ruines, en fait. pour sauver le club, notre ami Ouvrard. On va arriver sur Évrard, parce que là, sur Évrard, c'est Évrard, c'est le héros et Ouvrard qui ont fusionné. C'est un mélange. Et tu rajoutes tu as pris ses bras dedans. Juste petite précision, j'ai Dutch of Marseille et j'ai vu ça aussi beaucoup sur Twitter, qui disent les clauses sont interdites en France. C'est bien pour ça que j'ai précisé que c'est dans le contrat avec Naples. Ça n'a rien à voir avec l'OM. J'espère qu'ils vont clarifier ce truc-là. Je ne sais pas qui va pouvoir le clarifier parce que si je me pointe à la conférence de presse et que je demande ça à Larguet, ce n'est même pas la peine que je lui demande. Il ne pourra pas très loin. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas si les joueurs sont blessés ou pas. On voit un SMS à Jacques-Henri. Donc, personne ne répondra à cette question, du coup. mais ça serait quand même bien parce que effectivement, s'ils ont fait ça, putain, moi, je l'ai dit à la fois, c'est vraiment il en tour le plat. Ben, Ouvrard, il pourra répondre mais il faut des anti-sèches avant. Il faut qu'il passe cinq minutes avec un responsable de com. J'aimerais bien la voir en intégralité cette interview. C'est disponible en replay, ça ? Oui, bien sûr. parce que j'ai vu que des bouts là sur tout ça. Tu peux le trouver, c'est facile, Ben, tu vas sur Google, tu tapes condescendance et tu tombes dessus. C'est assez dingue. Nico, pour être tout à fait honnête, il y a pas mal de gens qui ont mis des messages sur Ouvrard, mais ce n'est pas des questions directes. J'ai vu aussi un autre message qui dit, tu sais quoi, Nico, vas-y, dis ce que tu as à dire. vas-y, en gros, on te lance comme ça directement, vide ton sac. Moi, pour faire vite, hier, c'est quand même une grosse journée. C'est-à-dire qu'il y a quand même la tribune dans la Provence, tout Marseille est en train de montrer qu'ils sont quand même contre cette direction, contre ce que veut faire cette direction. Dans le même temps, tu as quand même dans l'après-midi, conférences de presse des groupes de supporters qui ont un message quand même très clair et net à cette direction. Et dans le même temps, tu as l'OM qui commence à balancer son petit truc Agora OM à certains supporters. Bien sûr, ça fuit direct. Quand tu vois les questions, mais cette manipulation. Et le truc, ce qu'il y a, c'est qu'ils prennent vraiment les supporters pour des idiots parce que là, les ficelles, ce n'est plus des ficelles, c'est des cordes. Les questions, elles sont tellement orientées pour essayer de défoncer les groupes. Mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment hallucinant cette espèce de questionnaire moi, ça m'a rendu dingue. J'étais très, très énervé hier soir. Et la goutte d'eau, c'est de voir Evrard venir avec sa petite condescendance et prendre les gens de haut à t'expliquer. C'est comme un couple. Vous ne comprenez pas, on va vous expliquer. Mais ces mecs-là, ils ne comprennent rien à rien. Et surtout, ils nous prennent de haut. Mais c'est juste insupportable. Mais Ouvrard, je comprends qu'il bosse avec Evrard et qu'il soit allé le chercher. Mais c'est les deux là. C'est les deux doigts de la main, ceux-là. C'est les fingers, quoi. C'est incroyable. C'est le même. C'est le même. Avec son petit côté, ah, j'ai passé une journée de merde. Mais putain, mais tu la mérites ta journée de merde et tu vas en avoir d'autres. Parce que ce n'est pas possible d'avoir un tel mépris pour une ville que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Vous n'aimez pas Marseille ? Mais rentrez à Paris. Allez profiter du mauvais temps à Paris au lieu de nous faire chier à Marseille. C'est quand même hallucinant. Moi, franchement, ça me rend fou. Là, je me réénerve parce que rien qu'on y pensait, ça me rend dingue. Ce matin, j'étais calme et putain, mais ça me rend fou. Cette espèce de mépris, de condescendance qu'il y a. Ils sont là les mecs qui font de la merde. En plus, ils vont encore te donner des leçons de morale derrière. Mais c'est juste insupportable. Moi, j'en peux plus de ces gens-là. Il y a un truc, c'est que, t'imagines, ça fait un an qu'on est enfermé, on se tape le Covid, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus aller au stade, on ne peut plus aller au resto, tu ne peux plus sortir à partir de 18, à partir du Twitter. J'ai vu une photo sur ton Twitter, tu as trouvé des solutions. Oui, d'accord. Non, mais j'étais à l'extérieur. Tu es obligé de manger sur un banc, quoi. Tu prends un truc à remporter, tu vas bouffer sur un banc. Tu ne peux plus aller au ciné, tu ne peux plus sortir le soir, tu ne peux plus aller voir tes potes, tu ne peux plus aller au bar faire l'apéro. C'est dur, quoi. Il y a des gens qui n'ont plus de boulot, il y a des gens qui ferment leur boîte, ferment leur business, tu as des mecs qui ne peuvent plus bosser, qui ont la tête sous l'eau. Et en plus de ça, tu dois te taper des mecs comme ça, qui viennent te plomber. Il n'y a pas assez de merde là en ce moment. Et eux, ils sont là et ils viennent t'en rajouter une couche, te foutre la tête sous l'eau. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu es là, tu es en pleine dépression et en plus, tu dois te taper ça. En plus. C'est vrai. Tu es là, tu es tranquille, il ne se passe pas forcément grand-chose et eux, en 15 jours, ils viennent te rajouter une couche de stress supplémentaire. Parce que tout ça, c'est du stress supplémentaire, quoi. Ils viennent te rajouter du putain de stress. Donc, au-delà de leur discours de merde, effectivement, et leur questionnaire sur les supporters. Parce que c'est vrai que quand on te fait un questionnaire, on te dit en disant vous êtes pour la violence ou est-ce que vous êtes contre la violence ? Vous êtes pour le meurtre ou contre le meurtre ? Forcément, on est contre. Non, mais c'est... Et après, ils vont te faire un truc, voilà. C'est... C'est de la manipulation. On le sait, c'est de la manipulation. C'est grossière, elle est grossière quand même. Oui, voilà. Donc là, on est face à de la manipulation. On ne sait pas jusqu'où... Et voilà. On est avec des gens qui jouent aussi avec le feu. C'est là où il faut faire attention et être malin et surtout pas tomber, on le répète encore, dans la violence, dans ce genre de choses, dans les insultes aussi, il ne faut surtout pas insulter parce qu'ils vont se servir de ça. Donc, je vous invite sur les réseaux sociaux aussi à surtout ne pas insulter parce que ça va se retourner contre vous. Mais, voilà, être malin dans des actions et je pense que les groupes de supporters feront le nécessaire, ils en ont parlé déjà, d'organiser des manifestations qui seront déclarées à la préfecture sans violence, voilà, mais ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter et de toute façon, voilà, je pense qu'eux sont au courant comme nous, on est au courant que c'est une question de temps. C'est une question de temps et ils ne seront pas là, ils ne passeront pas l'hiver, voilà, c'est comme les entraîneurs, ils ne passeront pas l'hiver, quoi. Mais, parce que... Cet hiver, j'espère pas l'autre. Ça fait long, ça fait long, mais, je veux dire, c'est insupportable. Voilà, tu as tout dit tout à l'heure, c'est insupportable et moi, ce qui... Voilà, c'est... T'as le Covid et en plus du Covid, t'as... T'as Évrard, voilà. T'as le... T'as la... T'as la fusion Évrard. Voilà. Et bien, voilà, mais c'est une question de temps. C'est une question de temps parce que... Quand t'as une telle pression populaire, tu peux pas t'en sortir. Ils ont beau jouer aux mecs costauds, tu peux pas t'en sortir. C'est impossible. Donc, le temps... Le temps fera son oeuvre. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus ou si tu as rajouté quelque chose. De toute façon, on parlera de tout ça lundi. On fera un gros débat sur ce questionnaire qu'on a récupéré également. Donc, on en parlera lundi dans Débat Foot Marseille, 17h30. J'ai juste un truc à rajouter. J'ai vu passer un truc un peu contre-courant, mais c'est intéressant d'en parler. C'est un mec qui a dit la manipulation. C'est Eric Faridis qui dit la direction est clairement contre les chefs de clan, Rachid, etc. Pas contre les supporters. Non, non. Je crois qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Non, c'est complètement vrai. Ils sont contre les supporters parce qu'ils ne veulent pas de supporters. Ils veulent des clients. Ils veulent des consommateurs. Ils ne veulent pas des supporters. Et encore plus des groupes de supporters qui peuvent être réfractaires à leur politique. Eux, ils veulent des clients. Ils ne veulent pas des supporters. Des clients. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris parce que la réalité, c'est ça. Les supporters, eux, ce qu'ils veulent, c'est des béni-oui-oui, des clients, des mecs qui achètent. Ils ne veulent pas des mecs qui vont faire des tifos, qui vont mettre le feu dans les stades et qui vont gueuler quand ça ne va pas. Ils ne veulent pas de ça. Que ça soit groupe ou pas groupe, ils n'en veulent pas. C'est tout. Il ne faut pas se torrer. Oui, c'est leur target numéro un, mais il n'y a pas que ça. C'est une idéologie derrière. Ah oui, derrière, il y a une vraie idéologie. Mais il y a ce petit passage aussi qui est très drôle où il dit, je ne sais plus exactement, il dit, non mais c'est comme ça, Marseille, on sait comment ça se passe. Ça monte très haut et puis ça redescend. On connaît Marseille. Tu es arrivé il y a 15 jours ? Il y a 15 jours que tu es à Marseille ? Et le mec, il va t'expliquer on sait comment ça se passe à Marseille. Ben non, tu ne sais pas. Tu débarques. Tu n'as jamais habité à Marseille. Il va t'expliquer comment ça fonctionne ici. Non mais c'est un truc de fou quand même. Ils sont sur une autre planète. Donc, ils vont nous expliquer comment doit se comporter un supporter dans un stade. Comment eux, ils veulent qu'un supporter se comporte dans un stade. Avec leur questionnaire avec leur abécédaire. Parce qu'ils vont nous pondre un abécédaire sur comment supporter une équipe. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des chants comme ci, comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de mettre une pancarte anti-direction ? Parce qu'ils nous l'ont fait en plus. Putain ! Mais vous ne vous rappelez pas le truc de l'histoire des banderoles au stade Vélodrome où ils ne voulaient pas qu'il y ait des banderoles contre héros mais ils voulaient que ça soit contre la direction. Il n'y avait pas un truc comme ça ? Il y avait aussi à l'époque de Garcia ils ne voulaient pas que les supporters chantent Garcia démission mais le coach démission. Voilà ! C'est ça ! Et ça c'est leur truc ! Ils ont des cases. Il y a un autre truc Ben. Il y a un autre truc. Souviens-toi quand c'était un match à huis clos je crois et il y a héros qui était venu faire le cacou parce qu'il y avait une dame je crois ou je ne sais pas qui qui gueulait à huis clos. Il était venu faire le beau bien filmé par tout le monde pour dire si vous êtes là pour gueuler on a besoin de supporters ici pas de gens qui critiquent ou je ne sais pas quoi. Déjà tu pouvais déjà déceler l'état d'esprit tu ne dois que soutenir ton équipe acheter le maillot et fermer ta gueule. C'est tout. Lui, le E pour vision du supporter c'est ça. Alors ils sont un petit peu emmerdés parce que quand même ils vendent l'ambiance de Marseille les tifos le feu à Marseille les champs mais si tu n'as que des gens qui achètent des maillots et qui sont juste là pour être toujours d'accord avec la direction ça ne sera pas la même ambiance. Il ne faut pas se leurer. Je ne comprends pas leur délire parce que même si tu te mets dans leur tête et que tu essaies de réfléchir comme eux je ne comprends pas parce que c'est perdant leur délire parce que s'ils vident. Moi je veux qu'on fasse un agora un agora start-up un agora entrepreneur voilà un agora on va leur expliquer comment faire. Moi je veux je veux que voilà qu'ils viennent Evrard qu'ils viennent et qu'ils nous disent qui répondent à notre questionnaire voilà pour qu'ensemble on redéfinisse ce qu'est un entrepreneur à Marseille ou à Paris plutôt à Paris un entrepreneur à Paris moi je veux qu'on définisse ensemble avec Evrard ce qu'est un entrepreneur à Paris voilà par exemple première ligne de la colonne est-ce que c'est bien d'avoir un déficit de 100 millions d'euros quand tu es dirigeant d'une entreprise par an voilà perdre 100 millions d'euros est-ce que ça c'est bien voilà est-ce qu'on accepte est-ce qu'on accepte de payer quand on n'a pas d'argent est-ce qu'on accepte de dépenser plus l'argent qui n'est même pas le tien voilà quand on perd 500 millions d'euros en 4 ans est-ce qu'on est un bon entrepreneur voilà et bien allons définir ça les codes de l'entrepreneur parisien ensemble agora entrepreneurs faisons faisons des tableaux Excel c'est parce que c'est ce qu'ils font en fait ils sont en train de nous expliquer la vie ils sont en train de nous expliquer la vie en fait mais quand tu as perdu 500 millions d'euros tu n'expliques rien en fait à personne tu dois juste poser ta démission et partir je ne sais pas mais déjà c'est compliqué d'avoir des gens qui t'expliquent la vie en général c'est difficile avec ce ton hautain cette arrogance mais en plus quand tu ne fais pas bien ton travail que tu es mauvais dans ce que tu as fait tu viens encore te donner des leçons de morale franchement plus je vois cette histoire que en fait cette histoire de la commanderie c'était un piège plus ça avance là je vois ils ont filé les images à quotidien de l'entrée des supporters etc moi je ne justifie pas la violence des supporters je ne suis pas en train de dire que c'est bien je ne dis pas que c'est bien mais je me demande s'ils n'ont pas fait exprès d'avoir juste 10 CRS à l'intérieur alors qu'ils auraient pu mettre 2 bataillons devant et tout bloquer et que ça n'avance pas je me demande si ce n'était pas un piège juste pour flinguer les ultras il y a un journaliste Philippe Sanfour je crois sur l'équipe qui l'a laissé sous-entendre qu'il avait déjà tout dans ses tiroirs Jacques Henri Hérault et qu'il attendait l'incartade des supporters pour sortir son agroa que tout était prêt donc s'il dit ça c'est qu'il a dû avoir des infos donc il attendait il attendait l'erreur ils ont fait l'erreur parce que la violence c'est une erreur et voilà et maintenant le but c'est de désinguer les supporters alors on va encore repartir dans les fantasmes est-ce que ce n'est pas lisser le club avant de le vendre mais le fait est qu'il attendait ça et il voulait se les faire depuis longtemps Bon allez on va s'arrêter là je pense est-ce que tu as d'autres choses il y a des trucs un petit peu chauds qui sont sortis ou pas ? Non non pas forcément des trucs très très chauds il y a eu une déclaration de la serre larguée en fin de match mais ce n'était pas incroyable et sinon il y a une petite question qui était plutôt intéressante qu'est-ce que vous pensez aussi de la tournée médiatique du maire de Marseille parce que là apparemment demain il va être dans Téléfoot sur TF1 et hier il était sur la Provence c'est très bien vous vous appréciez ça moi je bon j'ai vu une partie une petite partie de son intervention sur la Provence je crois sur la chaîne de la Provence j'ai trouvé ça plutôt bien donc j'attends avec impatience de voir ce qu'il va dire demain sur Téléfoot il monte voilà pour en avoir discuté avec des gens qui sont assez proches de lui ils ont mis du temps parce qu'ils voulaient voir vraiment ils ont laissé le temps et je trouve que c'est bon au final bon je ne sais pas si c'est bien ouais je pense que c'est bien parce qu'ils voulaient vraiment voir où ça allait aller cette histoire et là ils sont en train de monter en puissance mais ils ne pourront pas laisser faire il l'a dit de toute façon il l'a dit si je ne me trompe pas à la Provence oui il l'a dit on sait moi justement il a dit vous croyez que je vais laisser faire je vais laisser faire ça et il dit que lui il a grandi dans 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 cet environnement là avec les ultras etc et c'est vrai que c'était c'était plutôt intéressant donc ouais moi je trouve ça je trouve ça bien et puis je trouve ça très bien qu'ils s'expriment sur une chaîne nationale parce que quand tu t'exprimes donc localement c'est une chose mais voilà eux nos amis Evrard eux vous l'avez remarqué ils ne s'expriment pas localement ils ne s'expriment que sur des médias nationaux parce qu'ils font passer leur message au niveau national donc c'est très bien qu'il y ait une réplique au niveau au niveau national Moi je suis content que les politiques aient pris parti après je ne suis pas dupe aussi de l'intérêt électoraliste de cette position là mais voilà une fois qu'on a dit ça je pense que Payan sait bien ce qu'il a dit mais je veux qu'il aille plus loin il faut qu'il tape fort vraiment qu'il tape fort il faut qu'il tape sur la table là il va falloir il faut que ça soit ça monte un petit peu comme tu dis mais moi je pense qu'il faut qu'il aille plus loin et qu'il tape vraiment là ça devient dangereux les propos sont très dangereux alors il faut savoir lire entre les lignes quand c'est Évrard le mélange Évrard qui parle mais c'est très violent moi je trouve ces propos là les propos où ce qu'ils mettent en place c'est très violent des fois la violence c'est pas forcément casser des cheveux la violence c'est aussi dans les mots ou dans les sous-entendus ou dans les façons de faire et ce qu'ils font c'est eux aussi c'est de la violence c'est pas la même violence mais c'est aussi une violence et je pense qu'il faut taper vraiment très fort c'est très important que les politiques ça va faire bouger les choses et il faut que ça bouge parce que moi j'ai peur que ça parte en couille je veux pas que ça parte en couille cette histoire et je répète ça tout le temps mais le soir des incidents au centre Robert-Lude Refuge j'avais dit il faut apaiser le truc depuis qu'ils font que mettre de l'huile sur le feu ils font que ça ils ont enchaîné le truc donc j'ai peur que ça monte trop loin et que ça finisse par de la vraie violence et je veux pas que ça en arrive là parce qu'il y aura que des perdants dans cette histoire moi je veux juste que ces gens-là s'en taillent mais sans violence je veux que ça soit réglé avant que ça parte en couille totalement déjà c'est très tendu et comme tu dis tu disais tout l'urbaine on a pas besoin de ça notre vie elle est déjà suffisamment chante avec ces histoires de Covid pour avoir ça avec ces tensions et tout ce truc donc effectivement les politiques maintenant il va falloir qu'ils tapent du poing sur la table et qu'ils s'affirment pour de vrai et que ça soit pas que des postures mais c'est du stress en plus pour les gens et le stress on sait que c'est pas bon pour la santé quoi mais c'est tout con mais ça rajoute du stress moi je te jure ça me rajoute du stress je suis tendu putain pour des trucs comme ça qui pourraient être réglés rapidement parce qu'on est face à un incompétent notoire qui aurait dû partir en fait limite de lui-même quand t'as un bilan comme ça ça devrait être réglé mais rapidement t'as un propriétaire t'as un dirigeant qui saccage un club financièrement il part point barre là t'imagines la dimension que ça prend quoi cette affaire là mais c'est fou il t'a retourné une ville il t'a retourné une ville en 15 jours une région une région mais des centaines de milliers de supporters c'est du stress c'est pas bon pour notre santé quoi non mais c'est vrai c'est pas bon pour la santé le stress on le sait donc voilà faut que ça soit réglé rapidement je pense bon allez messieurs on s'arrête là on a fait le tour à très bientôt sur Football Club de Marseille on se retrouve dès lundi 17h30 pour un nouvel épisode et puis on reparlera forcément de ça avec Jean-Charles et puis avec tiens Mario Albano sera là avec nous lundi voilà à très bientôt ciao ciao